Oui, sans problème. Bon, je vois que c'est quelque chose qui est nécessaire. Non, j'ai entendu parler, mais bon, je sais, normalement, on peut donner. C'est une question qui est pour moi délicate. Moi, madame, moi, je suis pour le don. Moi, je trouve que c'est un acte de générosité. Savez-vous que le don d'organes est possible en Guyane ? Jusqu'alors, cette démarche n'était pas réalisable. La question ne se posait donc pas. Et vous, feriez-vous don de vos organes ou avez-vous quelques réticences ? Le don d'organes, êtes-vous pour ou êtes-vous contre ? Noucapalé dit ça en an, Mimisoupéia. Oui, sans problème. Bon, je vois que c'est quelque chose qui est nécessaire. Vous ne le savez pas faire, non ? Non, j'ai entendu parler, mais bon, je sais, normalement, on peut donner. C'est une question qui est pour moi délicate. Moi, madame, moi, je suis pour le don. Je suis pour, oui. Moi, je trouve que c'est un acte de générosité. Je suis pour, même si je ne suis pas de l'heure. Parce que je pense que c'est important de pouvoir éventuellement sauver une vie si c'est nécessaire. Moi, je suis pour le don d'organes. Je suis dans le domaine scientifique, dans le domaine médical, donc c'est nécessaire pour soigner les gens. Plein de gens en ont besoin, des enfants, des plus âgés. Est-ce que ça peut sauver des vies ? Oui, je suis pour le don d'organes. C'est important pour les gens qui en ont besoin. Oui, tout à fait. J'ai d'ailleurs une carte de donneur sur moi, donc une carte de donneur que j'ai récupérée. Si ça peut faire vivre quelqu'un d'autre, pour moi, c'est fini. Je le ferai sans problème. Si un jour je donne, je voulais savoir à qui j'ai donné mon organe, c'est tout à fait normal. Mais pour aider les autres, justement, si on peut les aider à survivre ? Parce que des fois, ça peut être moi ou vous qui en a besoin de dons et on trouve que c'est possible. En tout cas, moi, personnellement, je dirais non. Parce que je préfère, quand je partirais, partir avec tout ce que j'ai sur moi. C'est parce qu'ils n'ont jamais eu besoin d'une greffe. Enfin, donc, s'ils avaient eu besoin, eux ou leurs proches, ils seraient plutôt favorables. Moi, je n'adhère pas à leurs convictions. Moi, la mienne, c'est d'être donneur. Après, s'ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie. On n'a pas, je pense, à juger des croyances et des convictions de chacun. Alors, ceux qui peuvent donner, donner. Et si moi, je peux donner, je donnerai. Aider. Et puis, peut-être un jour, moi-même, j'aurais besoin d'être aidé. C'est surtout ça, ça aussi. Moi, personnellement, je suis pour. J'ai ma carte de donneur. Et si ça peut sauver une vie, tant mieux. Après, ceux qui ne veulent pas, ils ont leur croyance. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Avec les soucis de santé, ça ne se fait pas. Je suis diabétique, donc avec les problèmes de diabète, on ne peut pas donner ses organes. Pour aider, mon prochain. Je comprends, c'est un choix personnel. Si on ne se sent pas bien à l'idée d'avoir son corps chez quelqu'un d'autre, je peux le comprendre. Mais moi, ça ne me dérangerait pas, personnellement. Oui, tout à fait. Bien sûr. Et j'incite aussi ma famille et mes amis à faire de même. Le Dents d'Organe en question et en réponse tout de suite avec notre invité. Claudette Pazer, bonjour. Bonjour. Vous êtes cadre à la coordination du prélèvement d'organes au centre hospitalier André Rosemont. C'est cela. Depuis quand existe le prélèvement d'organes en Guyane ? Le prélèvement d'organes en Guyane a commencé en 2014. Oui. Et nous avons réalisé un prélèvement d'organes en 2014 avec quelques recensements. Mais comme c'était le début, il a fallu qu'on fasse de la communication sur les prélèvements d'organes. Et qui fait qu'en 2015, on a réalisé six prélèvements et qui équivaut à 14 greffes. Vous avez parlé de communication. Sommes-nous suffisamment informés vis-à-vis du prélèvement d'organes ? Pas assez, en tout cas pas assez en Guyane. Donc c'est pour ça qu'on s'attèle cette année à faire énormément de communication au grand public, d'informations pour informer la réalisation du prélèvement d'organes. Comment ça se réalise ? Par quelle équipe ? C'est-à-dire la Guadeloupe qui vient faire les prélèvements chez nous. Et les greffes se font à Pointe-à-Pitre avec des patients des trois départements. Est-ce que tout le monde peut donner ces organes ? Tout le monde peut donner ces organes. Il y a quand même de la sécurité sanitaire, à savoir qu'on fait des bilans pour vérifier que tout est fonctionnel, qu'il n'y a pas de soucis au niveau santé. Donc il faut quand même qu'on garantisse une qualité sécuritaire des organes. Donc on fait en aval tous les bilans nécessaires. Et à partir de là, on fait des prélèvements d'organes que sur les patients en mort encéphalique. Donc s'il n'y a pas de mort encéphalique, on ne peut pas faire de prélèvement d'organes. Donc tout le monde ne peut pas vraiment donner ces organes. Par mort encéphalique, on entend qu'on est encore en état de conscience ? Non, non. La mort encéphalique, c'est la définition même de la mort. Très bien. Mais un arrêt cardiaque, pour l'instant en Guyane, en tout cas, on ne fait pas de prélèvement d'organes sur les arrêts cardiaques. Mais on en fait sur les morts encéphaliques. Donc tous les patients qui meurent par AVC, on parle de mort. Donc tous les gens qui meurent par AVC, tout ce qui se passe au niveau encéphalique. Voilà. Alors quels sont les obstacles auxquels vous vortez par rapport au don d'organes ? Est-ce que certains, par conviction religieuse, auront quelques réticences ? Quel discours est-ce qu'on peut tenir tout en sachant que le don d'organes, c'est quand même quelque chose d'important ? Ça peut sauver des vies ? On fait de la communication, beaucoup d'informations, on apporte beaucoup d'informations. On n'a pas vraiment des réticences. Le problème qui se pose, c'est que les patients, les proches des patients, ne connaissent pas le positionnement du défunt. Donc ce qu'ils font, c'est ça qui est notre plus grand problème en fait. C'est-à-dire que quand on pose la question aux proches, ils ne savent pas. Donc ils ne savent pas si le proche s'était positionné ou pas, pour ou contre, ils ne savent pas. Donc la décision après est très difficile pour eux. Donc c'est plutôt pour ça qu'on va faire une communication, une information, pour que le public, le grand public, se positionne, pour ou contre, le prélèvement d'organes. Alors concrètement, que doit-on faire de son vivant, de sa pleine santé, pour ne pas que la famille... Se positionner auprès de ses proches, dire à ses proches, voilà, je suis pour, je suis contre. Comme ça, après, la décision est plus aisée pour les proches, surtout dans ces circonstances. Donc il n'y a pas d'administratif à faire, juste communiquer à ses proches... Juste communiquer à ses proches, pour les majeurs. Juste communiquer à ses proches que la position qu'on a par rapport aux d'organes. Et ensuite, les choses suivront leur cours. Voilà. Claudette Fazer, merci beaucoup. Merci. Le don d'organes, un choix difficile, car cela nous oblige à penser à notre propre mort. Prenez le temps pour y réfléchir, tout en sachant que donner ses organes, c'est transmettre la vie. Arun Laman, Calaverot, en Amimi Soupeya. Arun Laman, Calaver, Fumpton. Chau t'encrypt intoer Acts. Sous-titrage ST' 501